Vous êtes dans l'actualité des luttes sur fréquence Paris plurielle. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un thème. Bon, ça faisait depuis un petit moment que ça traînait comme ça. On voulait parler de l'infiltration de l'extrême droite. Bon, on verra. Elle a plusieurs formes. Elle prend différents visages, à la fois dans le mouvement social. Et je pense qu'après, on parlera un petit peu du gouvernement, parce qu'il y a quand même pas mal les deux. Et le gouvernement, ça fait aussi un petit moment. L'extrême droite, on l'avait un petit peu oubliée pendant un moment, on va dire presque. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu l'élection Chirac-Le Pen qui nous a fait en 2002. Et puis, finalement, on ne les voit pas tellement. On ne se rend pas bien compte. On n'a pas l'impression qu'ils soient réellement là. Et puis, finalement, si. Alors, il y a deux personnes qui se sont particulièrement penchées sur ce sujet, qui ont écrit pas mal d'articles. Quelque part, on a demandé à des spécialistes de venir nous parler de ça. Oh, on n'est pas des spécialistes. Mais si, dans le sens spécialiste, dans le sens où vous avez bossé sur le sujet. Et donc, du coup, vous avez écrit pas mal d'articles. On n'a pas dit expert. Exactement, on n'a pas dit expert. De toute façon, c'est un terme qu'on récule, expert. Mais nous, on ne l'emploie pas, d'ailleurs, non plus. Puis, en plus, il se trouve que vous animez une émission sur fréquence pari pluriel. Donc, du coup, il y avait proximité, directe. C'était facile de se... Copinage et honté. De ce choix. Non, non, pas copinage. Non, non, mais c'est... On n'est pas là par hasard. Marianne et Jo, vous animez une émission, donc, le mardi soir. Zéro et dos. Et donc, vous avez écrit pas mal d'articles, entre autres sur IndieMedia, CQFD, Article 11. Moi, en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet de l'extrême droite et de ces réseaux. Un élément déclencheur récent, c'est l'accélération de leur montée en puissance. Et notamment, le fait qu'on les ait vus débarquer, en particulier sur les manifs au dîner du siècle. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, c'était, je crois, sur un manif de novembre, avec Renouveau français, mouvement d'action sociale qui, là, sont plutôt... Le Renouveau français, c'est du royaliste gâteau. Le mouvement d'action sociale, c'est des gens néo-nazis qui se revendiquent aussi de l'autonomie dans leur méthode de lutte. Enfin, ça, on en parlera plus tard. Et puis, une infiltration de ce qu'on appelle des conspirationnistes, alors qu'ils regroupent tout un tas de thèses, le 11 septembre, le complotionnisme, les banques, etc. Et de soraliens dieudonistes, donc partisans d'Alain Soral ou de dieudonné, qui sont très potes l'un et l'autre, qui sont notamment connus pour avoir cofondé le parti anti-sioniste, qui est le premier parti antisémite français depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà. Il fallait le faire, oui. Et donc, une multiplication, y compris aussi sur les sites Internet et les médias qui se veulent de gauche. Alors, on a eu un caressant, on a le Grand Soir. Bon, on a Bella Ciao aussi, qui est souvent sujet à ça, de publications d'articles de gens douteux, au nom de l'anti-impérialisme en particulier, où, du coup, ça ferait qu'on aurait des combats communs à mener avec des gens qui se veulent anti-sionistes ou anti-je ne sais quoi. Donc, tout ça s'accélère à tel point que maintenant, dans certaines villes comme à Lyon, on a eu même l'ouverture de salles de concert néo-nazies, avec rien que cette semaine, dix blessés antifascistes agressés dans la rue. Une attaque de kebab. Oui. C'est la première fois qu'on voit une attaque de kebab au nom de... À Lille, on a aussi des gens qui subissent régulièrement des pressions dans la rue. Il n'y a pas encore eu, je crois, d'agressions violentes, mais des pressions dans la rue. Il y a plusieurs témoignages sur Lille. À Rennes, ce n'est pas encore le cas, parce que ça risque très à gauche, mais il y a égalité et réconciliation. Le mouvement d'Alain Soral qui s'est monté, plusieurs trucs aussi douteux qui se développent là-bas. Donc, il y a une espèce de généralisation. Il y a le mouvement des autonomes lorrains dans l'Est aussi, ultra-violence en 50 personnes, néo-nazies ultra-violentes. Donc, il y a vraiment une montée en puissance avec tout un tas de mouvances qui se développent, qui, des fois, s'affrontent. Ça se fait, là. Le Front National ne tient plus ses troupes ou quoi, là ? C'est-à-dire que ce sont des troupes qui n'ont pas forcément de lien direct non plus forcément avec le Front National. Enfin, en partie, mais pour certains, mais qui aussi cherchent à s'en distinguer, être plus radicaux que les radicaux. C'est un enjeu pour le FN. C'est-à-dire que le FN, pendant son dernier 1er mai, avait fait en sorte qu'il n'y ait pas de skinhead ou pas trop de skinhead sur son défilé. Alors, il y a une nuance. Ils étaient quand même là, mais ils étaient... Ils avaient mis des casquettes. C'est pas ça. Ils les avaient mis très, très loin derrière. Mais officiellement, ils n'étaient pas là. Enfin, ils n'étaient pas devant. Parce qu'avant, les cortèges étaient mélangés à la fête de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, vous pouvez voir les cathos du Renouveau français mélangés avec les troupes d'Ayoub. Là, apparemment, tout ce qui était un peu looké, agressif, on va dire, était relégué en queue de cortège. Sauf que Ayoub était quand même au premier rang quand Marine Le Pen a parlé. Oui, c'est qui, Ayoub ? Le fameux Serge Ayoub, militant néo-nazi parisien, bien connu. Sous le monde bad skin. Voilà. Qui tient un café dans le 15e arrondissement qui s'appelle Le Local, où régulièrement, il organise des débats, des concerts de groupe. Voilà. D'accord. Il y a quand même un truc, c'est qu'il y a aussi une responsabilité, sans doute aussi, on parlera du gouvernement tout à l'heure, mais je veux dire, une salle de concert néo-nazis à Lyon, c'était inimaginable il y a 10 ou 15 ans, quoi. Enfin, il existe, même si je ne suis pas légaliste et tout, mais il y a quand même des lois sur l'incitation à la haine, sur la violence, sur tout un cas de discours. Il y a le point de vue légal, et puis il y a aussi tout simplement la mobilisation aussi qui n'aurait peut-être pas permis qu'un tel lieu soit ouvert sur une ville, au-delà du cadre légal et institutionnel. Alors, attendez, là, parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir pourquoi, Joe, toi, tu t'es lancé aussi dans cette recherche ? Moi, c'est parce que c'est des... En fait, c'est des deux amis à moi, deux camarades de lutte qui m'ont ouvert un peu les yeux là-dessus en me disant, attention, dans le mouvement alter-mondialiste, il commence à y avoir de gros dérapages. Et ça, ça date de 2005, à peu près. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai beaucoup surfé sur Internet et je me suis effectivement aperçu qu'il y avait des collusions très, très étranges qui se faisaient entre certains courants alter-mondialistes dits impérialistes avec des courants franchement douteux ou d'extrême droite sous prétexte de combat commun. C'est-à-dire qu'il n'y aurait ni droite ni gauche pour ces gens-là. On s'allie ponctuellement contre le système. Je le regrette. Moi, je ne m'allie pas avec des gens. Pour moi, c'est simple. Il y a deux côtés de la barricade. Voilà. Moi, je ne m'allie pas avec certaines personnes. J'ai mes combats. Et voilà. Et là, ça m'a commencé à me poser des problèmes en me disant, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si ces gens-là s'inclusent plus tard dans nos manifs, dans nos luttes. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Et donc, du coup, tu as vraiment eu envie de creuser... Oui, oui, oui. Ça fait 3-4 ans que je travaille là-dessus. De dénoncer très précisément les cas, les lieux, les gens pour que ce soit précis. Il y a des sites comme Le Grand Soir qui se publient des gens comme Ginette Sondrani qui est une militante négationniste reconnue, connue, qui a été exclue des verts. Alors, ça pose quand même un problème éthique, éthique et politique. Parce que c'est quand même un site qui était à la base, avant, une référence alter-mondialiste. Et qui se veut encore de gauche, en plus. C'est-à-dire que là, le texte de Sondrani n'a aucun rapport avec le négationnisme, mais rien que le fait de la publier sur un site qui se veut de gauche et qui est reconnu comme étant de gauche lui donne une espèce de caution progressiste qu'il ne mérite pas. Mais est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez que c'est tout simplement une espèce de faiblesse intellectuelle ou de volonté, franchement, d'amalgamer, de trouver des... Enfin, ils n'étaient pas au courant ou quoi, de ses origines ? Ce sont deux... Enfin, les gens qui gèrent le Grand-Song actuellement nous disent qu'ils n'étaient pas au courant. Cela dit, ce n'est pas la première fois qu'ils publient des auteurs douteux. Ils avaient aussi publié du Poumier. On a même découvert qu'il correspond... Poumier, c'est une amie de Skandrani qui est disciple de Garodi, pour situer, donc ultra-négationniste. Et en réalité, on s'est rendu compte parce qu'ils ont une liste de diffusion, un des deux, à une liste de diffusion qui s'appelle Cuba Solidarity Project, donc Victor Dédage. Les mails sont publiques. On s'est rendu compte qu'ils correspondaient avec Poumier depuis 2001 et que Poumier, en 2001, faisait la promotion de conférences de Ginette Skandrani sur cette liste. Donc, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas qui est Ginette Skandrani. Et d'ailleurs, ils l'assument complètement, après, dans les commentaires. Oui, effectivement, mais on est là pour donner la parole. Ça, c'est assez dévoyé. Un média de gauche n'a pas donné la parole à l'extrême droite. Ils ont leur site pour ça. Oui, ou sinon, ils le font, j'imagine, derrière, en commentant les propos. Oui, oui, oui. Et en se dissociant. Mais même à la base, il n'y a pas... Voilà, en plus, l'article n'était pas non plus, franchement, d'un intérêt transcendant, on va dire. Et ça, je pense que ça vient d'une logique intellectuelle qui est la logique de l'ennemi principal, on va dire. C'est-à-dire que la faiblesse intellectuelle, elle est là. C'est-à-dire que le grand soir a un angle d'analyse du monde anti-impérialiste et qu'en fait, l'anti-impérialisme et le truc prioritaire qui explique tout, en tout cas, la lutte qui s'y est menée à bout nous permettra de mettre fin à la fois au système capitaliste. Enfin, c'est la lutte principale. Et toutes les alliances sont permises. Comme il y a un défaut de remise en contexte global de cette lutte avec d'autres luttes qui sont liées parce que toutes les luttes anticapitalistes sont intimement liées. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y en a une ou l'autre qui... Eh bien, du coup, comme il y a ce défaut-là, ça veut dire que tout anti-impérialiste, finalement, est un allié potentiel, y compris si le mec est d'extrême droite. Alors, on a le même problème avec les antisionistes, sachant que maintenant, il faut faire attention à l'usage du terme. C'est triste à dire, mais antisioniste, c'est très utilisé par des antisémites qui, du coup, se cachent derrière ce vocable. Enfin, il y aura un travail de reconquête à mener sur le plan du vocabulaire aussi, de redonner du sens au mot, quoi. C'est aussi le cas, par exemple, avec un mouvement qu'on ne peut pas classer forcément à l'extrême droite, mais en tout cas, droite souverainiste est quand même très à droite, qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine, qui a été fondée par un certain François Asselineau, énarque de son État, ex-conseiller de Pascuale Sarkozy, qui intervient régulièrement sur Radio Courtoisie, sur Radio Notre-Dame, qui a donné une conférence chez le fameux Serge Ayoub, enfin bon, et qui, eux, leur unité principale, c'est l'Europe. Alors, tout s'explique par l'Europe. Et en fait, sur leur site, ils expliquent explicitement qu'un coup qu'on aura mis fin à l'Europe et qu'on aura reconquis notre souveraineté nationale, eh bien, il faut mettre fin temporairement au clivage gauche-droite le temps de faire ça, puis après, on pourra de nouveau s'engueuler parce que la démocratie sera de retour. Et en fait, avec une rhétorique qui revient souvent, y compris chez Soral, c'est-à-dire à référence au Conseil National de la Résistance, en disant, du temps de la Résistance, il y avait à la fois des gens de droite, des gens de gauche parce que c'était tellement grave le nazisme qu'ils se sont alliés. Alors bon, ça, c'est une fausse logique. Est-ce que l'Europe est aussi grave que le nazisme ou est-ce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte historique ? Mais c'est un discours qui marche relativement bien. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit dissidents ou résistants sur un site, ce n'est pas forcément un site douteux, mais ça doit déclencher quelque chose dans la tête en se disant, attention, parce que Soral est dissident. Il y a même une photo de Soral sur son site Internet. On le voit déguisé en déporté avec un numéro de déportation qui est en dessous, dissident. Et donc, ils sont tous dissidents. Il y a un site qui s'appelle ladissidence.fr qui est un mouvement à lui tout seul qui a édité tout un programme politique socialiste national qui mélange les deux et tout. Et résistant, c'est pareil. Résistant, c'est un terme qu'ils adorent employer. Donc là, ils reprennent nos mots aussi. Il faut faire attention à ça. Donc, quand on voit résistant, dissident, tilt, attention, c'est peut-être douteux en ce moment. Puisque tu parlais de l'Europe tout à l'heure, est-ce que ça ne rentre pas dans la recomposition de l'extrême droite en Europe ? Puisqu'on voit que dans beaucoup de pays européens, on va prendre le cas de l'Italie notamment, qui est peut-être le plus emblématique, on a vu des anciens fascistes rentrer dans la droite, on va dire, républicaine, acceptable. Est-ce que ça, ça ne rentre pas aussi dans ce format-là ? Oui, tout ça va ensemble. Et en fait, en Europe, globalement, puis dans d'autres pays, il y a une crise qui n'est pas seulement une crise économique ou sociale, c'est aussi une crise politique. Et donc, ça traverse, ça traverse, mais ça traverse, c'est aussi lié à la crise qui traverse la gauche, c'est-à-dire la faiblesse de la gauche ou des libertaires et tout. Mais évidemment, du coup, les ennemis en profitent. Et en Italie, ça va même au-delà du gouvernement. c'est-à-dire qu'il y a une occupation du terrain culturel et dans les quartiers. Il y a les fameux casapandes qui ne sont rien de plus que des lieux sociaux autogérés, voire même des squats, parce qu'ils en sont à ouvrir des squats et qui sont des lieux racistes et ouvertement d'extrême droite. Les casapandes, c'est un mouvement, c'est un truc qui est dans tout le nord de l'Italie. En fait, c'est des centres sociaux. Ils reprennent les cobasses, les fameux comités de base qui étaient d'extrême gauche à la sauce extrême droite. Donc, ils s'implantent dans des quartiers, ils s'implantent durablement, ils font un vague travail social qui est très paternaliste, très démago. Mais voilà, ils s'implantent et ils reprennent des thèmes. C'est des gens qui font souvent référence à Gramsci, par exemple. Ah, le pauvre. Voilà. Gramsci, qui était un des théoriciens marxistes italiens qui disait qu'il fallait, pour une lutte, il fallait occuper tout le terrain culturel, pas que politique. Et ça, les casapandes, ils l'ont très bien compris. Ils ont très bien analysé Gramsci en Italie du Nord. En Italie du Sud, je crois qu'ils sont beaucoup moins présents. Le néofascisme italien, que ce soit la Ligue du Nord, tout ça, ils sont séparatistes parce que pour eux, à partir de Rome, c'est déjà des étrangers. Exactement. Voilà, donc eux, ils voudraient faire leur projet, c'est la fameuse Spadani qui serait une espèce d'Italie mythique du Nord, riche, développée, blanche, sans immigrer. Voilà. Lutter contre ces feignants du Sud. Voilà, les feignants du Sud qui le disent ouvertement, les gens de la Ligue du Nord, par exemple, disent au Sud, c'est des métèques. Ce ne sont même pas des Italiens, ce ne sont pas des latins. Pour revenir à la France, on voit aussi qu'ils sont en train de rentrer dans l'art puisqu'on voit que certains squats artistiques ont été aussi infiltrés par ces gens-là. de manière insidieuse, très insidieuse. et de manière pas permanente. C'est-à-dire que les casapornes, c'est vraiment des installations permanentes, inscrites dans la vie des quartiers, qui peuvent même offrir un certain nombre de services à caractère social ou autre. Bon, là, c'est plus intermittent chez nous, mais effectivement, c'est arrivé, alors notamment, tout récemment, un squat qui s'appelait Le Château Pirate à République, où il y a eu une exposition avec, entre autres, parmi les exposants, Arkidinon, qui, d'après ce que j'ai vu sur Facebook, est justement lié à l'Union Populaire Républicaine, Asselineau, donc anti-européiste, et Zéon, qui est le dessinateur attitré d'Alain Soral. Il est dans le box de Flash, qui est son journal, qui a priori, je crois, n'existe plus depuis tout récemment, enfin bref, est dans un squat, alors évidemment, art artiste, donc on ne fait pas de politique et tout, quand on est artiste, c'est bien connu, mais enfin, à principe, les squats sont quand même relevant de la culture de gauche et d'extrême-gauche, et donc, il n'y a pas eu de réaction, si ce n'est, comme pour Le Grand Soir, de dénoncer les gens qui dénonçaient ça, enfin, c'est quelque chose de... Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu le mouvement de Zeitgeist, qui lui, est plutôt un truc New Age, conspirationniste, qui a fait une ou deux conférences dans des squats macaques, une fois la petite roquette aussi, alors la petite roquette qui a accueilli aussi le fameux Asselineau, donc tout ça, mais ça, c'est des squats qui ne sont pas ce qu'on trouve de plus radical en termes de politique, c'est-à-dire que les squats macaques ou la petite roquette, c'est aussi des squats qui, en sous-main, sont très liés à la mairie, très saudem, très institutionnalisés, oui. Oui, et donc, ils n'ont pas été cherchés plus loin. Non, et puis a priori, on peut même louer des salles, des squats dans lesquelles on loue, d'ailleurs, c'est rigolo quand même, c'est-à-dire que les confs en question ne sont pas forcément organisés par les gens du lieu, mais par des gens qui veulent profiter du lieu. Les gens du lieu disent, c'est pas nous qu'organisons, on n'est pas responsable, enfin bon, et renvoient la balle. On continue donc cette émission avec Marianne et Joe sur la question de l'infiltration de l'extrême droite à la fois dans les mouvements sociaux et d'une manière souvent relativement, comment dire, il y a très très peu de réactions par rapport à ça, peut-être méconnaissances, des origines, des différentes... parce que ce n'est pas un phénomène nouveau non plus. Donc on va un peu essayer d'informer et justement essayer de dresser un peu le panorama. Qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui sur la place comme type de groupe ? Bon, on a peut-être une auditrice, on va voir si on l'apprend ou pas. Les groupes qu'on peut rencontrer, les différentes obédiences, tendances, les tests qu'ils défendent, etc. pour voir aussi en quoi elles peuvent des fois se mélanger, s'imbriquer, etc. Alors, Jo, tu commences. Il y a pas mal de groupes et il y a aussi... En fait, ils partent tous d'un même constat, c'est tout explique par le complot. C'est-à-dire qu'il y a des complots, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, c'est les thèmes récurrents de l'extrême droite, c'est le complot sioniste, le complot des banques, le complot du 11 septembre, c'est tout s'explique par le complot et ils n'ont aucune analyse sociale par ailleurs. Voilà. Tu complètes un... Oui, ils n'ont qu'une analyse sociale, je serais peut-être un peu plus nuancée, c'est-à-dire qu'au contraire, ils ont des analyses en reprenant... Alors, deux secondes, parce qu'en fait, il y a une auditrice qui a envie d'intervenir, on va voir si... Alors, c'est un peu pour faire un point sur la question des radios, ce qui n'est pas intéressant et inintéressant puisque nous sommes nous-mêmes une radio, radio libre, associative, militante, et justement, nous, on ne donne pas la parole, on a eu des tas de discussions ces derniers temps sur est-ce qu'on donne la parole aux flics, aux matons, mais c'est la même pour l'extrême droite, on ne la donne pas. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Vous voulez faire une précision sur une radio ? Oui, tout ce que vous dites, j'écoute attentivement parce que c'est en résonance de quelque chose que j'ai constaté depuis quelques temps que je trouve inquiétant. En même temps, c'est une question parce que si vous avez travaillé sur la question, vous en savez peut-être plus que moi, alors, bon, je vais citer, il s'agit de, je pense que je peux, il s'agit d'une radio libre, historique, bien connue pour son antenne libre, je crois même, pour cette formule qu'elle a été la pionnière, bon, c'est ici et maintenant. d'accord, ok. Et qu'est-ce que vous avez constaté sur cette... Alors, moi, ce que je note depuis, enfin, je me pose des questions depuis très longtemps, je l'écoutais parce que, c'est vrai, j'ai fait le test moi-même, c'est une vraie antenne libre qui permet donc d'entendre normalement des éditeurs du tout venant, enfin, je trouve ça intéressant. et, alors évidemment, on évolue tout, donc, c'est pas du tout, ce qu'on y entend, c'est forcément pas la même chose, la société n'est plus la même et le débat non plus que ce qui se passait il y a 20 ans, mais, en tout cas, les gens que vous citez, enfin, sont devenus une référence pour beaucoup d'auditeurs, mais aussi, vous savez, l'animateur, notamment Alain Soral, il y a aussi Pierre Hillard et, bon, enfin, Marine Le Pen a été invitée dès sa nomination à la tête du Front National, enfin, je crois que, j'étais vraiment super faim, j'ai l'impression que la, 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 sa campagne a été ouverte sur ce tradot libre, voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette information, on va, on va vous répondre, c'est une des, on va dire, ben voilà, des conséquences d'une espèce de flou artistique qui sévit en ce moment sur la scène politique. C'est un symbole en termes de radio, parce qu'autant radio courtoisie, on sait que c'est d'extrême droite, autant ici et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est bien plus efficace au sens nuisible de mon point de vue. Et je voudrais juste ajouter un petit point d'analyse, moi, ce que je comprends sur un plan beaucoup plus politique, pas au sens politicien, mais moi, ce que je comprends, c'est que, grâce à cette radio, mais pas seulement, mais là, je crois avoir la preuve qu'ils sont en train de faire un amalgame entre le nom de gauche et le nom de droite, si je peux dire les choses comme ça, au référendum. Parce qu'ils avaient fait campagne contre le nom, enfin, en tout cas, beaucoup d'auditeurs, mais il y avait un vrai débat. tandis que maintenant, moi, je pense que, notamment Marine Le Pen, cherche là-dessus, contre la mondialisation, etc. Mais disons qu'il y a l'argumentation et c'est comme ça qu'on a accroché les gens, quoi. Ça a été très facile, finalement, de faire le mélange des genres et puis, on les s'en compagne. Merci beaucoup pour votre intervention. On va continuer, justement, de vous répondre. Merci et bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Mais justement, ici et maintenant, c'est, comme je disais, un peu symbolique de ces dérives, c'est-à-dire que, bon, plusieurs noms étaient cités. Donc, Alain Soral, on en a parlé, Marine Le Pen, il y a Pierre Hillard, pour le moment, on n'en a pas parlé. On n'en avait pas parlé. On l'avait oublié pour l'instant. Enfin, quand même, on y pensait. On pensait, il était dans la liste, comme on va dire. Alors, Pierre Hillard, c'est un des théoriciens français, des théories du complot, lié à ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Le nom. C'est-à-dire que ce serait une tentative de mettre en place un gouvernement mondial. Occulte. Oui, qu'il qualifie d'occulte et qui serait lié à des élites. Alors, les Illuminati, qui étaient une société secrète de Bavière, les francs-maçons, les juifs, tout un tas de trucs. Hillard est plutôt catho-intégriste, lui. Alors, il reproche d'ailleurs au Front National d'être trop sioniste. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et donc, il est catho-intégriste. Il a écrit récemment des articles sur l'islam en disant que l'islam risquait, comme le catholicisme, d'être pénétré par des influences extérieures qui risquaient de le rendre moins radical et plus perméable. Et donc, il voit l'islam. Alors, pour lui, l'islam, c'est synonyme d'islam radical. Enfin, il n'y a pas d'autre islam possible, bien évidemment. Le vrai islam. Et donc, c'est, eux, le dernier rempart contre le nouvel ordre mondial et tout. Parce que le catholicisme, depuis Vatican II, ma bonne dame, c'est plus que cette terre. Il est pro-réformiste. Revenons un petit peu. Mais quand on voit, par exemple, le nouveau pape, on ne peut pas le qualifier de progressiste. Non, pas vraiment. Surtout quand on connaît ses origines. Et donc, revenons un peu sur ces différents groupes. Je voulais juste remercier vraiment l'auditrice parce que c'est vrai que la question, toutes ces radios-là qui ne sont pas comme ça tout de suite mis sur la liste des radios d'extrême droite, du coup, leur discours est beaucoup plus pernicieux, filtre davantage. Je voulais quand même continuer justement sur le cas Radio Ici et Maintenant. Enfin, c'est une radio qui diffuse plusieurs émissions en caractère conspirationniste sur les ovnis, sur la mystique et tout. Mais bon, si ça en restait que là, à la limite, pourquoi pas ? Ils ont quand même un animateur phare qui s'appelle Pierre Jovanovitch, qui se veut économiste ou chroniqueur économique. En tout cas, je crois que c'est une émission toutes les deux semaines, il me semble. Et qui invite, qui a ce type d'analyse et qui effectivement invite sur son plateau tout ce qu'on peut compter de gens, de gens, de gens dont on parle, les Asselineau, les Soral, enfin, et puis qui développent ses thèses, qui a l'air très populaire, qui sait très bien parler. Il a été aussi invité chez Tadei à l'époque de l'appel à retirer l'argent des banques. Il n'a pas dérapé. C'est quelqu'un qui parle très bien, enfin, qui doit avoir un certain charisme, j'imagine aussi. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a ce discours économiste, mais il incite les gens à acheter de l'or et de l'argent. Oui, de l'or et puis acheter ses livres aussi. Enfin bon, parce qu'il écrit des livres, ce monsieur, ce journaliste. Et donc, Radio Ici, maintenant, c'est vrai que c'est un cas qui est un peu emblématique de ses dérives, avec une radio qui, à l'origine, d'ailleurs, n'était pas du tout une radio d'extrême droite. Non, peut-être. Plutôt d'extrême, on va dire de gauche, comme ça. En tout cas, voilà, qui étaient... Ils ont toujours été, moi, je sais que je les ai connus il y a très longtemps, j'avais même fait une émission chez eux il y a très très longtemps. Ils étaient déjà branchés quand même dans des trucs assez... Un peu bizarres. Oui, les trucs New Age, certaines théories New Age et compagnie. Mais c'était pas non plus ouvertement comme maintenant où ils invitent des Sopral, des Asselineau et puis des gens comme Pierre-Higard. On a aussi évoqué le cas du non. Alors, la confusion était déjà faite à l'époque de la campagne, crédibiliser le nom de gauche. On n'arrêtait pas de nous dire que c'était le même nom que celui de Vidier ou de Le Pen. Mais c'est vrai que depuis... Enfin, il y a un certain nombre de gens parmi ces gens-là, enfin, en tout cas, parmi leurs partisans, plus précisément, qui sont entrés en politique comme en religion au niveau du TCE, au moment du TCE, des gens qui n'avaient pas forcément de culture militante ou politique. Puis tout d'un coup, il y a une révélation. On a le TCE, on a... C'est quoi TCE ? Le traité constitutionnel européen. On va éviter de parler en... Excusez-moi, ce fameux truc sur lequel il y a eu un référendum auquel il a été répondu non et qui a ensuite passé en vrai. Et qu'ils n'en avaient rien à foutre de vrai. Donc, par exemple, quelqu'un qui a été très populaire au moment de la campagne et qui, à l'époque, était plutôt dans le champ de la gauche, qui a fait tout un tas d'analyses sur les articles juridiques et tout, qui s'appelle Étienne Chouard, qui, à l'origine, n'est ni juriste. Enfin, il est prof, je crois, c'était d'économie à Aix-en-Provence. Étienne Chouard, c'est vraiment typique de ça. C'est-à-dire qu'au moment du TCU, il est entré en politique. Mais vraiment, comme on entre en religion, moi, je ne vois pas trop d'autres comparaisons, une espèce de révélation. Et du coup, Étienne Chouard est complètement en train de dériver. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un militant de terrain. Il est plutôt dans le champ intellectuel. Et lui, son grand truc, c'est l'idéal de l'agora grecque. Et au nom de cet idéal, alors le problème, c'est qu'il a l'air de confondre l'idéal et la réalité. Il dit, au nom de cet idéal, on devrait pouvoir discuter avec tout le monde, sans se taper dessus. Sauf que la réalité, ce n'est pas du tout qu'on est dans l'agora grecque actuellement. Et qu'en l'occurrence, les Soral et les Asselineaux, on les voit très concrètement, notamment dans le cas de Soral, des militants, qui y compris peuvent être violents dans la rue. Et Chouard a l'air d'être vraiment en train d'ériver du côté soit Asselineau, soit Soral, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, à donner des conférences dans une salle de Marseille qui est très douteuse, qui est soralienne, avec même une association qui vient de se monter à Marseille pour organiser spécifiquement des conférences d'Étienne Chouard et de John Bastardi-Domont, qui est l'avocat de Faurisson, négationniste bien connu. Donc voilà, effectivement, le TCE a été un moment de focalisation aussi de ces thèses-là. Peut-être aussi qu'il n'y a que l'extrême droite ou la droite extrême, je ne sais pas comment dire, qui revendique encore ce nom. Alors que la gauche, on ne l'a pas tellement vu le mettre en avant. C'est clair que les reculs, tout recul, tout recul de la gauche et tout sur un certain nombre de terrains profitent à l'extrême droite. Et puis pas que sur le TCE, même y compris sur la gauche a abandonné la notion de lutte des classes, la notion de qu'est-ce que l'impérialisme, d'égalité. D'égalité. Enfin, il y a tout un tas de notions fondamentalement de gauche qu'aujourd'hui, on n'ose plus, que c'est plus, il faut être moderne, il faut être... Et ça, c'est vrai que c'est évidemment l'un va avec l'autre. C'est le terrain sur lequel prolifèrent tous ces petits groupus. Alors, est-ce qu'on peut en parler ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer ? Les tendances. On rencontre quoi, là ? Alors, les tendances... Les conspirationnistes. Donc, vous en avez parlé déjà. Mais ça représente combien de personnes, ça, les conspirationnistes ? À mon avis, ils sont quelques centaines. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a toute une... En fait, c'est plutôt... Il y a tout un tas de gens qui sont intéressés, qui ne sont pas fachos, mais qui sont intéressés, qui sont des gens en voie de politisation qui devraient normalement s'orienter vers la gauche, mais qui sont attirés par ces thèses parce que c'est des thèses assez simples. On explique tout par un complot. Alors, un complot varié, c'est peut-être 11 septembre, ça peut être tout un tas de trucs, mais c'est beaucoup plus simple que d'expliquer ça par les mécanismes de la domination et par tout un tas de choses. Il y a eu aussi un événement qui a vraiment aussi contribué à cristalliser ça. Bon, ça a commencé après le 11 septembre 2001 aussi et tout, mais il y a eu un moment de cristallisation qui était la conférence Axis for Peace. Alors, la conférence Axis for Peace, ça a été lancé par des conspirationnistes notoires. Donc, il y avait Thierry Messon, le fameux gars qui a écrit... Oui, qui est une personnalité un peu centrale du mouvement. Qui était responsable du réseau Voltaire. Du réseau Voltaire, mais toujours, toujours. Qui a fait dériver le réseau Voltaire alors que c'était un gars qui venait de l'extrême gauche et qui est carrément viré à l'extrême droite puisqu'on l'avait vu aller avec Soral, Dieudonné, Fabrice Robert. Et maintenant, il travaille pour le gouvernement iranien. Entre autres, il est soi-disant réfugié politico-kirgisistant. Enfin, c'est pas trop. Voilà. Il y avait des gens comme... Des intellectuels comme Jean Brickmont qui participaient à cette conférence. Il y avait des gens... Michel Collomb. Michel Collomb, le belge, qui est issu du PTV. Alors, ces deux-là, ces deux belges, moi, c'est un peu ce que j'appelle la Belgian Connection. Des mecs qui se veulent de gauche mais qui défendent tellement la liberté d'expression des gens de droite et qui donnent des interviews dans leurs médias, voire qui les publie dans le cas de Collomb. Eux ont un rôle symbolique fort de donner des consciences symboliques progressistes à des gens qui ne le sont pas et ils refusent de l'entendre. Donc, Brickmont, Collomb... Alors, il y a une tralée d'articles sur Internet. Maintenant, ça commence à se développer, notamment sur les Indie-Média. Enfin, on tape Brickmont dans Indie-Média Paris ou quoi. On a une liste. Et il y avait aussi Annie Lacroirie. Annie Lacroirie, oui. Alors, c'était quoi, ce truc-là ? Alors, c'était un truc qui était censé... Moi, j'ai l'impression que c'était un regroupement comme il y a l'URSS qui venait de s'effondrer. Il faut dire aussi que ça s'était fait au Parlement européen ou à la Commission, en termes de... J'ai l'impression que c'est tous les nostalgiques de la guerre froide qui avaient du mal à rompre avec cette image d'un monde divisé en deux blocs avec les gentils anti-impérialistes d'un côté et les méchants capitalistes de l'autre qui ont essayé de s'engrouper et de recréer une espèce de troisième voie. Voilà. Donc, on avait des gens assez contradictoires là-dedans. Il y avait des généraux, des militaires. Il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des gens au-dessus de tout soupçon. Je ne sais plus, j'ai quelques noms, mais il me semble bien qu'ils avaient invité certains intellectuels. Et on retrouvait, par exemple, aussi la femme de Larouche, Lyndon Larouche, qui est une espèce de secte crypto-trotskiste complètement hallucinante. Connue en France sous le nom de Solidarité et Progrès. Ce n'est pas crypto-trotskiste. Ça se présente là encore sous des deux orales terres mondialistes, mais c'est complètement facho. Alors, avec un fonctionnement sectaire... Déjà que c'est compliqué. Oui, et qu'il est rangé. Normalement, ça fait peur. Solidarité et Progrès et le mouvement de Lyndon Larouche sont quand même rangés dans les mouvements sectaires. C'est-à-dire qu'ils ont une manière d'aborder les gens dans la rue, de recruter, qui sont des méthodes de secte. Il y a plusieurs témoignages sur le site Prévent Secte, en fait, sur les méthodes. Qui sont dénoncées telles quelles. Oui. Et apparemment, la femme de Lyndon Larouche était quand même une des présidentes de cette conférence. Non, mais cette conférence, ça servait à quoi ? Il y avait Jacques Cheminade, qui est le représentant français de ce mouvement. C'est Jacques Cheminade. Je donne le nom pour qu'on se... Ça servait à quoi ? Je pense que ça a été un moment de tentative, de rencontre entre eux, de lier des liens, de réseautage. Enfin, essentiellement, ça devait être ça, avec une espèce de caution symbolique, parce que ça s'est passé dans les locaux. Je ne sais plus si c'est de la commission du Parlement européen, parce que Messon avait trouvé à se mettre dans la poche un député européen belge, et donc, il a pu louer mon espace. C'est plus une volonté de conquérir des sphères comme ça, de représentation. Oui, de se régitimer là et de se rencontrer, parce que je pense que ça a été aussi le premier moment où ces gens-là se sont retrouvés dans un même lieu, ont pu discuter ensemble et ont pu nouer des réseaux qui, depuis, ne se sont pas démentis. Oui, d'accord. Qui, depuis, continuent à évoluer, à s'entretenir, enfin, on constate notamment beaucoup via Internet, que ce soit Facebook et une mine de renseignements, mais même sur leur site, que tous ces gens-là restent en contact, restent en contact, discutent ensemble. Annie Lacroix-Rie, qui est une historienne stalinienne, elle est plus stalinienne depuis six ans parce qu'elle a reconnu le massacre de Katyn il y a déjà six ans. C'était un massacre par les soviétiques d'officiers polonais qu'on connaît depuis quand même la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est pas grave. Elle, par exemple, en 2006, donc un an après, elle a donné des conférences justement pour Jacques Cheminade, le mouvement de Lyndon Larouche. Elle leur a même donné un outil théorique qui s'appelle la synarchie, alors qu'à l'origine, c'était une analyse avant-guerre de gauche, parce que c'était un synonyme, en gros, d'oligarchie, on va dire, pour faire simple, qui a ensuite été repris après la guerre plutôt par l'extrême droite. Elle, elle nous remet ça au goût du jour dans son livre, c'est son livre, le choix de la défaite sur les élites françaises qui auraient préféré Hitler au Front Populaire, ce qui est somme toute un sujet relativement connu. Mais bon, c'est un livre qui a fait pas mal de bruit, qui est encore très lu à gauche. Et bref, elle donne des conférences chez Cheminade et bizarrement, dans les mois qui suivent, les larouchistes qui tiennent régulièrement des stands dans la rue, que ce soit à Rennes, à Paris ou à Lyon, n'avaient que le mot synarchie à la bouche. C'est synarchie, synarchique, synarchiste. Donc, tous ces gens-là fricotent ensemble. Ça a été un moment de focalisation, de construction, en fait, en tout cas intellectuelle et théorique aussi, parce que c'est les théoriciens qui se sont rencontrés à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y avait Pierre Hillard, pas sûr, mais bon. Non, il n'était pas là. Il y a les groupes identitaires, néo-nazis, Renouveau français, mouvement d'action sociale. Enfin bon, bref, ils sont quand même assez nombreux. Donc, ils sortent sur quelle grande ligne idéologique ? Alors, ils se prétendent anticapitalistes. tout en défendant la libre petite entreprise parce qu'elle est relocalisée par rapport aux grandes multinationales. Ils reprennent des thèmes sociaux qui sont les nôtres. Ils essayent de récupérer l'écologie, par exemple, l'écologie radicale en particulier. Oui, avec la relocalisation. Alors, c'est le grand théoricien de la décroissance de version extrême droite. C'est Alain de Benoît, ex du Grèce, qui est, alors je ne sais plus ce que veut dire Grèce, mais c'est un grand think tank d'extrême droite qui, depuis, n'existe plus, mais enfin, bon, bref, c'est pour situer le personnage. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit aussi tous ces gens se pavaner devant, dans les plateaux télé. Ils sont très, très, très souvent, je pense à De Benoît, par exemple, qui sont invités au même titre que n'importe quel intellectuel, personnage comme ça, un représentant, etc., et qui parlent comme ça. Dans la décroissance, j'ai l'impression de l'idéalisation de l'idéologie d'extrême droite. est partie à faire une série d'articles sur le sujet parce que... Notamment Paul Ariès. Paul Ariès qui a fait sur Soral dans l'avant-dernier numéro. Dans le dernier numéro, toujours Paul Ariès qui fait sur les identitaires qui récupère le mouvement. Et alors, Marine Le Pen s'est dotée d'un conseiller en écologie, Laurent Ozon, qui, lui, est un mec qui, dans le champ écologique, est un personnage assez méconnu, mais qui côtoie tous les réseaux de l'extrême gauche à l'extrême droite et à l'écologie, y compris de la décroissance. C'est-à-dire que sans travailler ensemble, mais il a déjà rencontré, il connaît Paul Ariès, il connaît Serge Latouche, par ailleurs, il connaît De Benoît. Enfin, quelqu'un qui a un réseau très large, enfin, un réseau social, on va dire, très large, et qui a une maintenant conseille Marine Le Pen en termes de relocalisme, parce qu'elle en parle. Mais enfin, quand on gratte un peu, il ne suffit pas de gratter beaucoup. C'est surtout, il faut aider les entreprises françaises. Oui, c'est ça. Quand on gratte un peu... Et particulièrement les TPE et PME. Voilà, ça, c'est leur contrainte. C'est traditionnel, à l'extrême droite. Ça revient. Donc, on continue sur cette infiltration de l'extrême droite du mouvement social et on se disait que dans toutes ces idéologies, il y avait l'anticapitalisme, l'anti-impérialisme, l'antisionisme. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont mises en avant. Et puis, il y a au sein de toute cette nébuleuse un schisme. Ah, il y a un grand schisme. Oui, oui, oui. Il y a un grand schisme, c'est le choix de l'ennemi. C'est le choix de l'ennemi. Enfin, c'est pas le choix parce qu'en gros, ils ont quand même les deux ennemis. Les deux. Il y a le principal et le secondaire, on va dire. On a la vieille extrême droite traditionnaliste, catho, Jean-Golnich. Nostalgique de l'OAS. Oui, mais aussi nostalgique du pétainisme ou du nazisme qui est ouvertement antisémite et... Et islamophobe. À la limite, elle, elle est horschisme, on va dire. Oui, elle est horschisme. Elle n'aime pas... Voilà. Après, on a les pseudo-antisionistes à la SORAL qui désignent l'ennemi principal aussi comme étant le juif et qui ont un discours qui disent oui, il faut assimiler, parce que c'est quasiment ça, s'il faut assimiler les gens issus de l'immigration musulmane, il faudrait que ce soit quand même des gens d'une élite. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les gens des quartiers populaires, mais on prendra, par exemple, les gens des pavillons. Les médecins. Parce qu'en fait, les professeaux libérales, plutôt. A priori, il le dit dans son dernier bouquin et dans l'article de Paul Ariès dans la décroissance, c'est très, très bien expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, ben, ils sont là, ils sont nombreux, on ne peut pas trop faire autrement. Malheureusement, il va falloir s'y résigner. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, quitte à s'y résigner, autant faire en sorte, en plus, comme il pèse électoralement, parce que Soral s'est réconcilié avec Marine et il semble qu'il la conseille. Selon les derniers échanges Facebook avec... Bref. Parce qu'ils lavent leur linge, ça leur public en ce moment, c'est très sympathique. Donc, ça nous aide beaucoup. pour nos recherches. Et donc, l'idée, c'est puisqu'on ne peut pas faire autrement, il faut faire émerger une élite. Ce qui marche aussi à certains degrés, il faut dire qu'effectivement, Soral a priori rencontre un peu de succès en banlieue, mais auprès de ses classes moyennes musulmanes ou arabo-musulmanes, par contre, son discours marche relativement bien. Et puis, eux-mêmes, après, on voit des discours un peu nationaux, laïcs, républicains, douteux, même dans ces gens-là. Tout à fait. Qui, pour s'intégrer, sont capables de lâcher les boulons. les plus fragiles d'entre eux. Qui leur feraient de l'ombre ? Qui les empêcheraient de s'intégrer ? Sur le site d'égalité qu'on a en réconciliation, on trouve des articles comme ça, où ils visent ouvertement à séduire la petite bourgeoisie maghrébine qui serait issue de l'immigration, tout en stigmatisant, tout le temps, en cassant les rappeurs qu'ils jugent comme de la racaille, comme des délinquants, comme des gens inassimilables. Parce que c'est carrément ça. Eux, c'est d'assimilation. Ils ne parlent pas d'intégration. Chez Soros, on parle d'assimilation. Donc le truc, le chiisme, il est entre ça et... Et puis il y a aussi une autre extrême droite qui a désigné, on retrouve un peu ça au Front National, mais qui a désigné, par exemple, ça c'est les identitaires, qui désignent les arabes et les musulmans comme l'ennemi... Prioritaire aujourd'hui. Donc on a par exemple le bloc identitaire qui s'est quand même allié avec Riposteïque, qui est un mouvement qui était issu de l'extrême gauche puisque c'est des anciens trotskistes, des anciens marxistes. C'est eux qui avaient organisé les premiers apéros saucissons et pinards où s'est greffé dessus le bloc identitaire. Faites Riposte laïque, c'est au nom de la laïcité, de la défense laïcite, ils sont devenus islamophobes, pour faire simple. Voilà. Et on assiste aussi à une nouvelle recomposition. Ces gens-là disent, c'est un autre chiisme avec l'autre partie d'extrême droite. Eux, ils disent, il faut soutenir Israël parce qu'Israël, c'est un rempart contre l'islamisation... Du monde. Du monde, oui, voilà. Du monde ! Oui, parce qu'ils voient une colonisation du monde par l'islam et ils disent, voilà, il faut soutenir Israël parce qu'Israël serait le dernier rempart occidental Alors que les autres soutiennent les Palestiniens. Voilà. Alors, avec une alliance quand même au-delà de Riposteïaïque, justement, à propos de Juifs et d'Israël, ils ont organisé un grand colloque qui s'appelait Les Assises contre l'islamisation il y a quelques mois qui a réuni... 800 personnes quand même. 800 personnes, oui, en plein douzième. C'est vachement... Et alors, donc, il y avait Riposteïaïque, le bloc identitaire. Riposteïaïque qui continue malgré tout de se dire de gauche. Enfin, en tout cas, une époque relativement récente. Là aussi, il n'y a pas de contradiction. Mais le service d'or de ce truc-là était fait par la LDJ qui est la Ligue de Défense Juive qui sont des fachos juifs pour le coup. Voilà, qui sont des ultra-fionistes, ultra-nationalistes. Alors, ça montre à quel point la décomposition va loin. Côté soralien, on a Kémy Seba qui est l'ex-tribuca qui a été dissoute d'ailleurs par Hortefoyer qui a beaucoup de leçons à donner au monde entier pour antisémitisme et violence antisémite. Et Kémy Seba a fondé ensuite le mouvement des données de l'impérialiste qui était une réunion... Tenez-vous bien, il faut s'accrocher. C'est une réunion de suprémacistes blancs et de suprémacistes noirs qui défendent la pureté de leurs races respectives ensemble. Et qui sont évidemment contre le médeillage. Ils appellent ça l'ethno-différentialisme, c'est-à-dire toutes les races sont égales mais chacun chez soi. Alors, il y a quand même une race qui n'est pas égale, c'est les juifs. Vieille thèse d'extrême droite. Par rapport à Kémy Seba, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est exilé au Sénégal, il est en train de conduire une opération immobilière et il prétend par ailleurs avoir été nommé porte-parole du ministre en charge du panafricanisme. Une information à prendre avec... Oui, parce qu'a priori, ce poste n'existe pas au sein du gouvernement sénégalais. Alors, c'est encore... Alors, maintenant, Kémy Seba, effectivement, s'est exilé au Sénégal parce qu'il y a un retour à la terre aux sources blacks, à l'africaine et tout. Non, mais bon... Où il crée un village panafricain en exploitant les ouvriers qui travaillent gratos en échange d'une maison. Mais il y aura aussi un village touristique pour financer le projet. Enfin, il fait ça avec une espèce de bellâtre belge blanc, pour le coup. Qui est un panafricain blanc. Et donc, Kémy Seba, maintenant, sa boîte, ça s'appelle African Mosaic. Et donc, maintenant, il a un site, kémyseba.com ou je ne sais trop quoi, où il apparaît avec, en gros, ses trois fonctions. C'est-à-dire, attends, il est donc représentant du fameux ministre, prêcheur panafricain ou quelque chose comme ça, et représentant, donc, de l'Africain Mosaïque. Enfin, bon, quand même, ça montre à quel point la décomposition idéologique, mais vraiment, à tous les étages, et officie aujourd'hui. C'est vraiment, ça fait peur, quand même. C'est pour ça que c'est intéressant de faire une émission comme celle-là, de voir un petit peu, d'abord, de faire le constat, quoi, de cette espèce de flou dans lequel peut grenouiller n'importe quel. C'est le confusionnisme le plus total. C'est incroyable. Et ce qui fait, du coup, que tous ces gens peuvent infiltrer tranquillement le mouvement social ou certaines réunions, certains sites. Avec la complaisance de... Avec la complaisance et l'ignorance, peut-être. L'ignorance aussi. L'ignorance, je crois. Et le manque quand même de sérieux de pas mal de gens qui prétendent faire de la politique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut le constater aussi bien sur des sites internet, comme vous le disiez. Alors justement, quels moyens toutes ces espèces de nébuleuses d'extrême droite, comment elles infiltrent le mouvement social ? Par quel biais ? Comment ? En surfant sur quel... Ils récupèrent tout. Ils sont très, très, très doués d'ailleurs. Ils sont très, très forts en récupération. À la fois, on peut dire qu'ils sont doués et puis en même temps, ils surfent sur du vide. Ils surfent sur du vide. Il y a tellement peu de réactions. Il y a peu de réactions, oui, effectivement. Mais ils sont si doués, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les thèses, les slogans, mais les codes graphiques, les logos. Tu pourrais parler du projet Apache, par exemple. Oui, le projet Apache, par exemple. Le logo du projet... Oui, oui. Ça, c'est un projet des identitaires, le projet Apache. Le projet des identitaires, c'est reconquérir les rues de Paris. Et alors, ils ont un logo où il y a un Apache, comme l'Apache 1900, avec la casquette et un Apache indien. Les Apaches, il faut peut-être préciser, en 1900, les Apaches étaient des groupes de voyous. Après, il y a eu les blousons noirs et tout, mais en gros, c'était ça. Oui, vas-y, Yannot, tu as une info là-dessus. Oui, justement, je disais qu'ils avaient justement très récemment fait une action justement contre les Tunisiens de Lampedusa à Paris en tournant dans le quartier du XIXe et en distribuant des faux tracts de réquisition de logements pour, soi-disant, les Tunisiens venant de Paris. Mais un truc bien franco-français, c'était un projet de ce genre-là. Donc, ils tournent même juste là, à côté des logos de la radio. C'était aussi pour dire ça. D'accord, ils sont actifs. Oui, oui. Ils ne font pas que dans l'art. Et donc, ils reprennent aussi l'imagerie de la Commune. C'est-à-dire que la Commune, pour eux, alors, ils ont même, une fois, tenté de monter au Père-Lachaise. En fait, la Commune, pour eux, tentative d'autogestion, enfin, ce que tu veux. Mais il y a un intérêt. Ils se reconnaissent plus du communisme ou du anarchisme. Oui, alors, c'était un mouvement qui avait différents aspects. Entre autres aspects, c'est vrai que ça a été déclenché par la guerre franco-prussienne et par le siège de Paris. Donc, il y avait un côté patriote aussi dans la Commune. Mais eux ne retiennent que le côté patriote et résistance à l'étranger. Voilà. Et donc, du coup, dans leur projet, il y a un autocollant avec la Commune. Et puis, c'est, je ne sais plus, c'est contre les racailles ou les racailles ou je ne sais plus quoi. Alors, il y avait, genre pas extrême droite, mais l'UMP avait créé un site à un moment, c'était lesrévolutionnaires.fr qui n'était pas du tout écrit. Ils avaient des autocollants. Idem, ce n'était pas écrit UMP, mais c'était écrit, il y avait des slogans qui faisaient penser à la gauche, révolution, machin, truc. Et les autocollants reprenaient les couleurs de la gauche. C'est-à-dire que c'était des mélanges de noir, de vert et de rouge, bicolore à chaque fois, avec un schlac comme les drapeaux libertaires, avec une diagonale. Et ils collaient ça et ils renvoyaient vers le site lesrévolutionnaires.fr. Je vais revenir aussi sur le fameux post-ware de ce projet Apache. C'est-à-dire qu'on retrouve un Apache des années 1900, c'était un loulou, un loupard des années 1900, avec un Apache indien, avec une phrase au-dessus, si vous ne voulez pas finir comme eux, rejoignez le projet Apache. Il y a une inversion, en fait, de la logique, c'est-à-dire que la colonisation, maintenant, c'est les dominés, c'est les peuples, alors que bon... Le projet Apache, il s'estime colonisé par les étrangers, c'est-à-dire par les Arabes. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a rien à voir avec le système colonial tel qu'il existait dans ces pays-là. Alors, il y a aussi... Non, puis c'est juste oublier que c'est tout simplement quand même l'Europe, la France et les pays riches qui sont en train de coloniser et puis le reste du monde. C'est pour ça qu'ils viennent ici, d'ailleurs. Ils ne peuvent récupérer que quelques miettes. C'est pour ça qu'ils viennent. Et il y a aussi, alors, aussi tout récemment, il y a eu le 8 mai, la fameuse manif traditionnelle fasciste skin, organisée justement comme Serge Ayoub où il y avait le Renouveau français, tout ça. Parmi les groupes présents, il y avait les autonomes lorrains qui sont ces fameux skinheads ultra-violents de lorraine. Ils sont à peu près 150. Mais ils ne rient pas, c'est drôle sur l'aide. Non, mais ce qui est flippant, c'est de voir comment ils essayent de récupérer toute notre image. Oui, parce qu'autonome, c'est quand même un mouvement hipertaire. Et donc, justement, à propos de récupération... Ou marxiste, ou communiste. Ils défilent en black bloc. Mais vraiment, il faut aller voir les photos sur les sites. Il y a plusieurs sites où il y a des photos de cette manif. extrêmes, oui. Ils défilent en black bloc. Ils reprennent le logo de l'action antifasciste, les deux drapeaux. Alors, eux, ils les mettent en noir sur noir. Il y avait un moment, je ne sais plus quel mouvement, qu'il y avait du bleu, blanc, rouge sur noir. Enfin, bref, ils reprennent... Il y a même un site qui est très peu couru, mais Nazis for Israel, où tu as un drapeau israélien. C'est très drôle. Oui, oui. Bref, les autonomes lorrains reprennent aussi le logo de l'action antifasciste. Ce n'est pas les seuls, mais en France, c'est un groupe social. Ils défilent avec des drapeaux noirs et alors, des drapeaux rouges avec au milieu leur logo refait de l'action antifasciste. Alors, il faut voir, drapeau rouge, cercle blanc, deux drapeaux noirs au milieu comme ceux de l'action antifasciste. Alors, en général, nous, c'est vrai qu'on reprend beaucoup antifascistische Action parce que c'est un mouvement qui est né en Allemagne, l'action antifasciste. Eux, c'est nationalsocialistische Action. Alors, la traduction se passe de commentaire action nationale socialiste, action nazie, quoi. En gros, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, ils avaient des slogans sur leur banderole noire aussi. Il y avait des slogans anticapitalistes. Voilà, c'est ça, des slogans. Donc, vraiment, mais une copie... Et ça, c'est né en Allemagne, ce truc-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, aujourd'hui, j'ai l'impression, en tous les cas, qu'il n'y a que vraiment la classe dominante qui se reconnaît en tant que classe, l'intérêt, c'est de semer la confusion dans la classe dominée. Et je pense que là, de ce point de vue-là, ils y travaillent activement. C'est une tactique. C'est une tactique. Et ils sont très doués, là, et même le bloc identitaire, enfin, plutôt Novo Press, qui est une agence de presse nationaliste, vient de lancer un site féministe, entre guillemets, qui s'appelle Belle et Rebelle. Oh, les boules ! Et dans lequel, alors, c'est très bien fait. Maquette assez pro, et où il y a des critiques musicales, des rubriques vibratiques. Alors, il y a la rubrique mode où on achète français par écologie, par cause de la relocalisation. Et puis, on ne va pas acheter chinois. Avec aussi un discours sur le fait que les ouvriers sont mieux payés. Enfin, bon, bref. C'est quand même quelque chose de très, très inquiétant, tout ça. Ils sont doués. Et nous, force est de reconnaître qu'en face, la réplique n'est pas là. Et on voit aussi les sites et les associations négationnistes qui sont assez présents. Par exemple, la Gazette du Golfe et des banlieues, qui n'existe plus, mais qui a été très actif pendant très longtemps. Mais par contre, il reste toujours... L'association des amateurs de récits de guerre et d'Holocauste. qui est moribonde. Et l'association entre la plume et l'enclume. Alors, ça, qui est très active. Elle est très active. C'est la fameuse association Djinès Kondrani et Maria Poumier et qui est aussi, bien évidemment, liée et membre du parti antisioniste de Soral et de... Et d'ailleurs, ils sont allés, ces deux-là, tout récemment, avec Dieu donné, en Libye, soutenir Kadhafi. Il y a eu quelques articles dans la presse à ce sujet-là. Bon, c'est vraiment, vraiment très, très, très complexe. Non, non, mais c'est vrai parce que c'est... Combien il est important de rester vigilant aujourd'hui et qu'il faut faire gaffe avec qui on s'allie. Essayer un petit peu de remonter les origines intellectuelles, etc., des personnes. Et ça a formé beaucoup aussi parce que bien souvent, au bout d'un moment, quand on a lu un certain nombre de leurs écrits et une rhétorique qui est toujours là avec des constructions de phrases, un vocabulaire, effectivement, résistant, dissident, il faut faire gaffe. Mais Banksters, c'est aussi assez utilisé dans le milieu des conspirationnistes. Banksters. Banksters, c'est une alliance de gangsters et banquiers. Mais qui pourraient très bien nous aller, d'ailleurs. Oui, qui pourraient très bien nous aller. Je pense que les banquiers sont des gangsters. Et alors, par contre, chose que je ne savais... Les gangsters, je trouve ça plutôt sympathique. Chose que je ne savais pas et que j'ai appris justement tout récemment, je ne sais pas si les gens qui ont remis ce terme au goût du jour le savent vraiment. Notamment, un Canadien qui a fait un film, Paul Grignon, qui a fait un film L'argent d'être et tout. Je ne sais pas si ces gens-là ne font consciemment pas toujours est-il que Banksters a été inventé et utilisé pour la première fois par Léon de Grêle. Alors, pour situer Léon de Grêle, c'est donc celui qui a fondé en Belgique ce qu'on appelait le rexisme et qui était le nazisme belge. Et c'est lui qui a fondé la division SS belge connue sous le nom de division Wallonie. Sympa comme personnage. Très sympathique. Très sympa. Et il faut, moi, ça me semble important aussi de revenir aux sources de qui emploient quel mot, comment. Bien sûr. Il y a un combat à mener là-dessus aussi et eux le mènent à notre dépend. Et alors, il y a un truc qu'on constate aussi, c'est sur leur site, c'est qu'ils entretiennent, par exemple, sur pas mal de leurs sites internet, ils entretiennent savamment la confusion. C'est-à-dire qu'il y avait un site Mécanopolis qui a fait... Un des sites phares de la mouvance. Un des sites phares de cette mouvance conspirationniste ouvertement d'extrême droite et qui est plus ou moins une émanation soralienne en Suisse. Par exemple, ce site, sur sa page de lien, avant, vous vous retrouviez mélanger le Jura Libertaire avec des sites d'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils mélangeaient volontairement sites d'extrême droite et sites d'extrême gauche sur la page de lien. Je ne pense même pas que le Jura Libertaire était au courant qu'ils étaient en lien sur la page de ce site Mécanopolis. Mais c'était fait. Là, ils ont fait disparaître leur page de lien. Parmi les figures sur Internet, il y a aussi quelqu'un qui revient très souvent outre-Hilard, outre-Mécanopolis. Il y a le libre-penseur qui est dentiste à Marseille pour sa petite histoire, qui est soralien, mais alors jusqu'au dernier pur jus, et qui anime à la fois un site, mais surtout un forum sur lequel je t'ai fait un tour. C'est vraiment effrayant. Un antisémitisme violent. Vraiment, ça fait peur avec des propos. Et il a donné récemment une conférence à cette fameuse association marseillaise. Ça s'appelle la Kobéma. C'est une association arabo-berbère. Enfin, ça, c'est bizarre. Et donc, il a donné une conférence avec Soral où il y a quelques passages assez intéressants sur leur vision du monde aussi. Mais donc, le libre-penseur très, très, très répandu sur le net. Et malheureusement... Qui ne peut que provoquer à la confusion. Et malheureusement, souvent, même des gens, mais parfois même des militants avertis sur Facebook envoient des liens en n'y prenant pas gare vers des sites. Alter Info, c'est pareil. Alter Info, c'est un faux alternative. Alter Info, c'est aussi très populaire. Ce site a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme et négationnisme. Et pareil, confusionnisme. Et puis, ils reprennent du Acrimmed, du CQFD avec du Soral, avec du machin, du truc. Je pense qu'en fin d'émission, ce serait bien qu'on donne des sites où les gens pourront se référer justement pour avoir plus d'informations. Cites et articles. Entre autres. Mais enfin, en fin d'émission. Peut-être faire le lien aussi avec la politique et l'État actuel, c'est l'État de droite puisque, par exemple, effectivement, on voit l'un des conseils de Sarkozy, c'est M. Buisson, donc Patrick Buisson, qui a été assez actif au niveau du Front National à une certaine époque et ce qui s'est retrouvé... Et qui a crié dans minutes. Voilà. Est-ce qu'on peut faire effectivement, parler un petit peu de ces liens qui se font progressivement ? Bon, il y a le ministère de l'identité, de l'immigration et de l'identité nationale. Déjà que rien que ce ministère ait pu exister avec cet intitulé-là, c'est quand même ça. entre ministère de l'identité nationale et mouvement identitaire. Mais oui. C'est une légitimation symbolique très forte par le pouvoir de ces discours-là. Absolument. Très clairement. Et donc lui, cet homme qui est Patrick Buisson, qui est donc conseiller de... Mais pas que conseiller parce que Sarkozy lui a quand même donné la charge de gérer sur le câble la chaîne d'histoire. Il est aussi président de la chaîne d'histoire. Donc ça fait beaucoup de charges. Je ne sais pas si c'est Sarkozy qui lui a donné la gestion. Il me semble que c'est une chaîne privée histoire. pas mal de militants de terrain ont un gros travail d'information à faire sur ses faux amis. Parce que ce n'est pas des amis, c'est des ennemis. C'est des ennemis. Je les classe ouvertement dans les ennemis. Pour moi, c'est des ennemis de classe. On n'a rien à faire avec ces gens-là. Moi, je ne vois pas pourquoi être contre le système et m'allier avec ces gens-là. Justement, puisque tu parlais d'informations qui nous restent 5 minutes, où on peut s'informer, par exemple ? Il y a l'article 11, l'article sur Le Grand Soir et les commentaires. Les commentaires, il y a beaucoup de liens dedans et de trucs. CQFD, un article qui s'appelait Les Infiltrés sur cqfd-journal.org ou .net. Je ne sais plus quelle est la nouvelle adresse. C'est très mal référencé d'ailleurs. Les commentaires en dessous aussi avec des liens. Indie, Média, Paris, vous tapez des mots-clés. Jean-Briquemont, Bancron, Collomb, Soral, enfin ce que vous voulez, vous trouverez. Je sais que récemment, il y a un bouquin qui est sorti, mais je ne l'ai pas, on n'a pas pu encore le lire, donc on ne sait pas ce qu'il vaut, mais qu'elle était plutôt bien critiquée. Sur la galaxie dieudonnée, mais aussi sur les conspirationnistes. Il y a un livre qui est sorti, il y a une critique dans Rue 89. Je ne sais pas trop. Réflex, oui, Réflex, site de référence. Oui, Réflex. Le blog Droites Extrême, l'action antifasciste, Fafwatch. Fafwatch, oui, c'est des gens qui récupèrent des photos de militants néo-nazistes via les Facebook, parce que ces gens-là aiment beaucoup se montrer. Oui, en fait, paradoxalement, ils nous jouent les parano, mais ils sont tellement en mal de reconnaissance sociale que le nombre de profils Facebook est vraiment une mine d'informations pour qui étudie ça. C'est même pour les surveiller, pour savoir où ils prévoient d'aller, quel manif ils veulent organiser, enfin, tout ça est très public, quasiment, et règlement de comptes en public, et allons-y. Bon, enfin, en tous les cas, merci de nous avoir informés un peu sur, enfin, sur toutes ces éclairées, parce que visiblement, quel panier de crabe. Oui, merci beaucoup, Marianne. Merci. Alors, il y a la décroissance à lire en ce moment, les articles de... Paul Ariès. De Paul Ariès. Le numéro en cours, il y en a un sur la récupération par les identitaires des thématiques écologiques. D'accord. Non, mais c'est bien que ça se réveille aussi. C'est bien que ça se réveille. Et puis, peut-être aussi, non seulement que ça se réveille sur ces questions-là et que ça pousse à se positionner soi-même, c'est pas mal aussi. Ça donne une réaction très violente sur le net quand on dénonce ce genre de dérive. Oui, parce qu'il y a un espèce de tabou dans l'extrême gauche, c'est de ne pas se fâcher avec certaines personnes qui se disent progressistes et qui ne voient aucun... Il y a ça et puis il y a le côté... Il y a aucune contradiction à s'allier avec les gens avec qui on ne s'allie pas. Il y a le côté, il y a le côté...